bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est une hall boxing enfin de des éditions de sax j'ai passé une petite commande oui je trouvais que j'en ai passé j'ai passé une petite commande sur le site et éditions de sax pour deux bouquins voilà alors je vous évite le carton j'ai tout déballé déjà alors ah bah oui je m'en rappelais plus que j'avais commandé celui là j'ai manqué de le commander hier sur amazon j'ai heureusement que je n'ai pas fait ouais je m'en rappelais plus du tout alzheimer alors j'ai eu ça c'est quoi c'est de la pub on s'en fiche ça va la poubelle est ce que j'ai le prix oui c'est bon alors j'ai commandé donc deux livres des éditions de sax c'est des livres de la collection main et merveille bien sûr vous aurez compris c'est sur la broderie et bien sûr c'est de la faute à jennifer coucou jennifer c'est ta faute donc jennifer c'est là une chaîne youtube c'est de des fils et des broderies je crois si je me trompe pas mais je vous le remarque et je vous remets le lien de sa chaîne en barre d'infos n'hésitez pas à les voir et surtout à vous abonner à sa chaîne elle est très sympathique elle est très simple allez comme moi et voilà et je fais actuellement avec d'autres personnes une broderie donc c'est c'est en trio en quatre je crois qu'on est quatre voilà l'affaire c'est mon plumeau il a c'est le mandala extrait du livre d'isabelle votier voilà donc nous on a choisi le modèle france voilà mais il y aura bientôt une vidéo là dessus donc j'ai commandé deux livres ça y est c'est fini et donc je disais que c'était la faute à jennifer ce qu'elle les a montré dans sa dans une de ses vidéos donc j'ai cherché d'abord sur une tête je n'avais pas trouvé on peut-être qu'il y en avait mais il ya tellement de ventes sur une tête que des fois vous ratez des trucs donc j'ai pas j'ai dit je vais directement sur le site et je vais me le commander va me les commander et voilà donc j'ai reçu aujourd'hui les ça va toujours assez vite à les livraisons chez eux ça je les ai commandé quoi jeudi vendredi on est lundi voilà donc ça a été très très vite j'ai eu le droit un petit cadeau voilà alors ce cadeau là je ne sais pas jusqu'à quand il donne mais il faut acheter pour 35 euros voilà bon ma fille fille maman elle t'aime elle t'adore tu l'amour de sa vie je le dis à chaque fois mais tu vas aller voir ailleurs si j'y suis oui ah 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 vous lui sautez voilà mon bébé alors ça se présente comme ça le petit cadeau dans une petite boîte en carton et j'ai deux alors il ya un critérium et un stylo en alors ils disent que c'est du bambou il ya l'air oui je pense que c'est vraiment du bambou donc voilà depuis cela c'est le stylo et cela c'est le critérium fifi voilà bon c'est toujours sympa d'avoir les petits cadeaux voilà je vais les remettre dans la boîte et après ça ira sur mon bureau alors je vais mettre face bureau pour vous montrer les deux livres que j'ai choisi comme ça ça ira beaucoup mieux et je pourrais mieux vous montrer ce qui est à l'intérieur alors j'ai eu un petit commentaire très gentil de toute façon j'aime bien qu'on dise ce qu'on pense s'il y a quelque chose qui va pas dans mes vidéos ou quoi j'aime bien qu'on me le dise une de mes abonnés m'avait dit que j'avais passé un peu trop vite les livres la dernière fois et du coup on voyait pas bien les modèles il n'y a pas de souci j'ai d'ailleurs répondu que je referais certainement une vidéo bas une ou plusieurs vidéos pour montrer plus particulièrement chaque livre pour montrer un peu les dessins qu'il y a voilà pas les grilles je mettrai les photos seulement voilà allez je me mets face bureau et on se retrouve tout de suite alors voilà les deux livres que j'ai pris un hiver douillet voilà et scène bucolique alors on va commencer par un hiver douillet alors déjà il est de quelle année je pense que c'est à la fin oui est ce qu'il y a l'année n'a pas l'air ça commence bien je voulais vous donner l'année du livre mais elle n'y est pas bon bah c'est pas très grave alors j'aime beaucoup les livres de des éditions de saxe il ya un petit défaut dans la page j'ai un petit pli mais bon c'est pas grave on va pas chipoter un alors on a le sommaire alors on a au coin du feu c'est du avec une création d'annis pour il agi voilà pour l'or l'oreline broderie il ya flocons toujours pendant la même alphabets excusez moi alphabets glacés toujours la même créatrice laine et compagnie de jennifer lantini pour une croix le temps d'un thé lutin d'hiver de annie paulie paulie laggi et j'en ai fait un hiver sépia où ça va ça doit être joli ça bienvenue vacances au chalet de jennifer lantini jardin d'hiver de annie moi je veux dire que les prénoms sont la pluie de annie ambiance d'hiver à marie suéarez laine d'hiver véronique courtois pour rouge antique des coeurs de marie suarez bonhomme de neige pour marie suarez également noël blanc idem abc de noël de manu créa petit papa noël de véronique courtois pour rouge antique véronique courtois encore merry christmas toujours elle réveillon encore elle et de noël ornements marie suarez joyeux noël manu créa et des suspensions de evelyne vierge strat pour deux roues portent bon ça je suis désolé mais là je sais pas trop le dire alors je vais voir si en agrandissant hop voilà donc ça c'est au coin du feu alors je vais en même temps ne pas vous montrer les grilles flocons l'alphabet glacé autre mignon avec les petits pingouins laine et compagnie ça fait une petite pochette une petite corbeille pour mettre sa laine c'est pas mal donc est ce qu'on a le les explications oui il ya les explications pour faire le pochon en même temps lutin d'hiver non les couleurs sont très belles l'hiver c'est pia c'est celui que je disais tout à l'heure que ça devait être beau je j'aime bien ce qui est c'est pia très joli petit bienvenue voilà avec un petit chien du personnage petite fille le parapluie ça ça doit être la niche du chien ça c'est la maison je pense vacances au chalet c'est pour faire des torchons voilà jardin d'hiver très joli aussi très fin ambiance d'hiver ça c'est marie suarez on reconnaît un peu son style voilà avec une petite phrase les flocons blancs et douillets sur le sol gelé se sont déposés tel un beau tapis qui fait rêver alors marie suarez alors il ya du point de croix dedans et il ya du point de voyez je montre pas plus il ya des points de broderie traditionnelle laine d'hiver voilà c'est tout mignon ici alors des coeurs alors c'est quoi ça a fait envie de poche voilà une petite vie de poche donc il ya des explications pour le faire bonhomme de neige toujours marie suarez noël blanc très mignon ici une boîte abaissée de noël c'est de manucrea donc là si vous savez pas faire des boîtes vous pouvez acheter une boîte et puis recoller la broderie dessus un petit papa noël il ya beaucoup de grilles c'est une toute petite mais il ya beaucoup j'aurais attendu est ce que j'ai raté un truc ah voilà mais oui christmas voilà c'est des petites broderies qui vont qui vont vite à faire ça je pense le réveillon avec le petit mouton les petites rennes ça fait assez enfantin je trouve c'est mignon le teneux le thé de noël pour toi et moi pourquoi pas le faire pour mettre sur une boîte à thé ici des ornements donc c'est des ça un nom ça alors est ce qu'elle le marque j'en faisais moi avant je sais plus attendez je regarde si elle a noté quelque part non elle n'a pas marqué le nom je ne sais plus comment ça s'appelle si vous voulez c'est prenez un carton il ya une vous mettez une mousse de chaque côté à comment ça s'appelle un truc pour rembourrer là mais il faut que ce soit plat je pense que vous avez compris ce que je voulais dire donc vous en mettez un de chaque côté sur la face vous mettez donc votre broderie derrière vous mettez un tissu et on met un petit galon tout autour mais ça a un nom et j'ai complètement oublié le nom et pourtant j'en faisais beaucoup avant mais j'ai oublié le nom si l'une d'entre vous se rappelle comment comment on appelle ça voyez donc à trois modèles bah dit que moi j'ai l'impression que le téléphone était baissé et je pense pour terminer un c'est bien ça pour un petit plateau joyeux noël très joli et là je non il y en a encore un et les suspensions voilà sont très très belles aussi au pendant je vous en montre que la moitié sont très joli et là je crois qu'on a terminé alors ça c'est un peu c'est pas c'est pas ça mais ça ressemble un peu à des biscornus mais là ils sont en en losange donc voilà alors ce livre il est à 17 euros 90 voilà je montre la référence donc ça c'était un hiver douillet au point de croix ensuite le deuxième et dernier livre c'est scène bucolique toujours les éditions de saxe la collection mains et merveilles voilà alors on va voir ce qu'il ya dedans bon j'ai pas j'ai toujours pas la date mais bon c'est pas grave on a carnet de recettes de manu créa saveur pastèque d'ani alors c'est souvent les mêmes créatrices qui reviennent dans ces livres là donc saveur pastèque de annipo il agui les muffins de toujours d'elle confiture véronique courtois les pommes manu créa parfum d'été marie suarez floraison annipo il agui poche à graines marie suarez bistrot annipo il agui l'oiseau bleu véronique courtois jacinthe et oiseau toujours véronique courtois brodé au jardin annipo il agui balade annipo il agui bienvenue au jardin manu créa suite homme manu créa délices de printemps main marie suarez mon herbier brodé marie suarez coquelicot annipo il agui au dessus des nuages toujours pour dany broderie fleurie véronique courtois couture bucolique annipo liagui maison rose annipo liagui coeur romantique marie suarez et le printemps véronique courtois voilà alors on va découvrir ça alors attendez il ya la lumière qui reflète ça va c'est peut-être ça qui gêne oui c'est beaucoup mieux donc mes recettes de famille pour faire une couverture pour un carnet de recettes saveurs pastèques voilà une broderie très fraîche muffins aux myrtilles ça donne faim hop bien la toit confiture donc il ya pomme cannelle avec les petits oiseaux les pommes alors golden fuji ou rennette jaune rouge ou verte elles sont toutes à croquer avec des petits boutons en plus pommes j'aime bien l'encadrement qu'ils ont fait parfum d'été donc ça on le voit tout de suite c'est marie suarez voilà j'essaye de bien me mettre mais bon donc là il y aura du point de croix du traditionnel voilà oh pardon j'avais montré les grilles floraison printanière j'aime beaucoup cela il est très joli très frais très très printanière très beau la poche à graines voilà on peut y mettre des autres petites choses que des graines bien sûr le bistrot avec le petit lapin l'oiseau bleu jacinthe et les oiseaux on voit que c'est fait sur du l'un joli aussi cela brodé au jardin très joli balade un petit abécédaire balade avec les petits toutous là des dalmatiens voilà il ya les petits nonos oh ah bah décidément voilà on a les petits nonos l'abécédaire bienvenue au jardin très joli aussi suite homme donc little shabby suite homme il ya plein 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 de petites fleurs à faire et toutes ces fleurs ah oui il ya du point arrière sur toutes les fleurs on veut commencer petit waouh ici alors des listes de printemps alors là est ce que c'est fait je regarde juste je crois que c'est fait au ruban si je ne me trompe pas ils sont les points de croix point arrière point lancé on dit pas le dit pas un c'est peut-être sur une autre page ah voilà c'est ici alors il ya du point traditionnel on dirait que ruban mais elle parle pas de ruban on dit les points de nœud mon on va l'idée point de nez je vous montre pourquoi voilà pour ceci alors attendez oh là 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 voilà c'est du point de nez donc c'est au fil mais quand on regarde comme ça on dirait que c'est fait un peu ruban donc là il ya du taf pour celui là et on voit ici le petit arbre mon herbier brodé voilà très joli aussi presque il doit y avoir deux deux couleurs je pense combien il ya de couleurs les fournitures et où est-ce qu'ils m'ont mis les fournitures non trois couleurs il ya trois couleurs dessus oh pardon vous n'avez rien vu un alors ici coquelicot alors c'est marqué 2022 donc le livre doit dater de cette date là mais du coup vous pouvez mettre vous arranger pour faire un trois voilà il ya des petites poulettes là des ciseaux des petites bobines et coccinelles très joli aussi celui là oh bah décidément pas vrai ça fait des bêtises et dit au dessus des nuages voilà des montgolfières des petites maisons petits moutons encore petits oiseaux oiseau est aussi gros que le mouton mais bon c'est pas grave une petite chouette petit personnage broderie fleurie petite chose une petite broderie toute simple qui va qui va aller rapide à faire ici couture bucolique donc on a la machine à coudre des petites bobines le petit coussin aiguille les petites maisons petit lapin qui canard je trouve peut-être la toile un peu claire parce que voilà ici voyez on voit pas bien le lapin et le canard donc moi je le ferai peut-être sur une toile un tout petit peu plus foncé pour faire ressortir les motifs blanc parce que là je trouve que c'est un peu c'est un peu pas l'eau mais bon c'est mon avis là la maison rose bas sur une toile rose en plus voilà très joli aussi un coeur romantique ça c'est du marie suarez un tout craché et je pense qu'on est sur le dernier ça c'est le printemps je suis là non je non pas il est beau mais il n'est pas il n'est pas à mon nom de toute façon il en faut pour tout le monde et ben voilà c'est tout alors à la fin du livre vous retrouvez des généralités techniques donc matériel de base les tissus donc on dit un tissu aïda et amine canevas les aiguilles les tambours les fils à broder et avant que on vous donne aussi avant de commencer comment il faut il faut faire voilà les petits conseils de broderie confection d'un rideau réalisation d'une nappe utilisation d'un tambour enfilage d'une aiguille démarrage et fin d'une aiguillée conseil de finition le lavage le repassage l'encadrement et ici quelques points donc le le point isolé en point de croix voilà le point successif le demi point le point arrière le point de voilà donc c'est quand même c'est bien complet ces livres avec des petites explications et là à la fin vous retrouvez toutes les adresses internet dont vous auriez besoin qui se trouvent dans le livre un présent à thalie véronique barouge antique crescent color je connais pas dmc bien sûr manu créa nina trid anipo ilagi la soie gloriana marie suarez vous parle on de island beck et je sais pas et zegat voilà donc on a on retrouve des petites adresses comme ça utile voilà donc les deux livres que je vous ai présenté aujourd'hui j'espère que ça vous a plu dites moi si vous avez l'un de ces deux livres si vous si vous les avez tous les deux pourquoi pas dites moi si vous avez déjà fait des broderies tirées de ces livres dites moi si vous les avez dites moi ce que vous vous en pensez voilà et pour ceux qui ne les ont pas est ce que je vous ai donné envie de les acquérir ou pas donc n'hésitez pas à aller voir d'abord sur vinted c'est pas parce que moi j'en ai pas vu que vous vous en verrez pas je vous dis il ya des centaines des centaines de pages sur le site donc on peut pas tout voir mais voilà n'hésitez pas à aller voir sinon vous les retrouvez également sur amazon je vous mettrai le lien amazon et je vous mettrai le lien de des éditions de saxe voilà comme ça vous avez le choix je vous laisse pour aujourd'hui je vais vous faire de gros bisous et nous on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous